Ce trophée c'est une belle récompense pour le projet précis de Paris 2024 qui est donc de former des jeunes filles dans des écoles de journalisme au métier de journaliste de sport. Donc ce trophée vient récompenser ce beau projet-là, on en est ravis. L'objectif c'est de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreuses dans les rédactions pour que ça se passe bien. C'est quelque chose auquel on travaille beaucoup avec l'association à travers ce projet particulier, mais de manière générale toute l'année. Donc ça vient récompenser l'ensemble de nos efforts. On fait tout bénévolement avec l'échis de l'association. Donc c'est un vrai plaisir de recevoir un trophée pour ça. Peux-tu expliquer l'association, le but de l'association ? L'association Femmes Journalistes de Sport a été créée en février 2021. L'idée c'est de faire en sorte qu'on ne soit plus isolé, discriminé dans les rédactions. Au contraire qu'on s'allie les unes aux autres. On a mis en place du marénage par exemple dans l'association. Donc toutes les femmes qui sont plus expérimentées aident celles qui sont moins expérimentées. On a fait en sorte aussi de se créer du réseau. Donc on a créé un groupe WhatsApp où en fait à chaque fois qu'il y a une annonce d'emploi, dont on entend parler, qu'on voit passer, on le partage à toutes les femmes qui cherchent du travail dans l'association ou des piges. Donc c'est un moyen de se créer du réseau, ce dont on manquait en fait dans la profession. On intervient dans les écoles, on fait régulièrement des webinaires au sein de l'association pour discuter du syndrome de l'imposteur par exemple, de la question du commentaire dans le journalisme sportif. On a plein de projets dans tous les sens. On est plein de filles à être très motivés à ce propos. Et si jamais vous êtes journaliste sportive ou étudiante, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre puisque c'est ouvert à toutes celles qui veulent exercer ce métier ou qui l'exercent déjà. Comment adhérer à cette association ? Il suffit d'aller sur le site internet, c'est très simple. Et vous recevrez un mail pour vous inscrire, pour rejoindre l'association et y compris pour créer votre profil parce que les chefs en fait disent souvent qu'ils aimeraient bien embaucher des femmes mais qu'elles ne postulent pas. Donc nous on a mis en place un annuaire en ligne sur notre site internet où toutes les adhérentes, donc il y a plus de 200 femmes qui ont pu créer leur profil et donc si un rédacteur en chef cherche une femme journaliste de sport, il peut sélectionner la région, le sport dans lequel elle est spécialisée et retrouver très facilement des profils. Alors ce soir c'est la deuxième édition de la cérémonie de la Fondation Alice Mia. Quel est ton sentiment sur cette cérémonie ? C'était une belle cérémonie, c'était très bien et puis il y a eu pas mal de prix, il y a eu du théâtre, il s'est passé beaucoup de choses ce soir, donc c'était une très belle soirée.